Générique Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi1. Dans la revue internationale de politique comparée, Makita Kassongo enseigne à l'université de Lausanne, écrit et je cite, « L'idée de fédération est certainement la plus haute à laquelle se soit élevé jusqu'à nos jours le génie politique. Elle résout toutes les difficultés que soulève l'accord de la liberté et de l'autorité, l'opposition des principes apparaît enfin comme la condition de l'universel équilibre. » Aujourd'hui, dans l'invité de la rédaction, la question du fédéralisme en Afrique nous intéresse. Et pour en parler, nous recevons un homme en politique camerounais et auteur du livre intitulé « Le fédéralisme communautaire ». Honorable Cabralibi, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour à vous. A quoi dans le Côte d'Ivoire ? Je rappelle que vous êtes le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Vous êtes député à l'Assemblée nationale juriste en 2018. Vous avez été le plus jeune candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Alors, dans le chapitre 1 de votre livre pour lequel nous faisons cette émission, vous parlez des fondements du fédéralisme communautaire. On sait par exemple qu'en 1961, on avait la République fédérale du Cameroun qui, le 20 mai 2000 1972, est renommée République unie du Cameroun, puis République du Cameroun en 1984. Alors aujourd'hui, pourquoi parler de fédéralisme communautaire ? Alors, j'aime bien l'entame, l'auteur que vous avez cité, qui décrivait l'idée de fédération. Pour aller droit au but, l'ouvrage que nous avons publié est justement une réplique émancipatrice à la vulgate fataliste et afro-pessimiste qui prône l'impotence structurelle des États africains, réputée minée séculairement par les puissances colonisatrices ou impérialistes. En fait, pour nous, c'est le modèle qui va nous sortir du joug mental dans lequel nous sommes toujours. Le fédéralisme, comme la plupart des mots qui se terminent en isme, capitalisme, communisme, socialisme, renvoie d'abord à une doctrine, à une philosophie. Le fédéralisme est d'abord une idée de l'État avant d'être une formalisation réglementaire, légale et institutionnelle de l'État. Le fédéralisme, donc comme philosophie, est une formule d'organisation de l'État qui vise à créer de la cohésion au sein de la diversité, qui vise à créer des conditions du vivre ensemble entre des singularités qui s'expriment et qui sont fiers de ce qu'elles sont par essence. Et le laboratoire qui est le nôtre est justement le Camelot, un pays, pour ceux qui en savent quelque peu, qui se fait appeler Afrique en miniature. C'est ainsi qu'on désigne le Cameroun, parce que c'est un pays d'une diversité particulièrement prononcée. Seulement du point de vue ethnique, le Cameroun compte plus de 230, 240 ethnies. Évidemment, c'est un autre débat qu'on peut avoir autour de la définition même du mot ethnie, tribu, tout ce qu'on veut. Mais c'est en réalité des centaines de cultures qui distinguent le Cameroun, qui donnent une identité de pluralité au Cameroun. Et nous disons qu'un pays comme le Cameroun, si pour le structurer, si pour le définir, si l'État du Cameroun veut être un véritable État et que l'État au sens de Hobbes, l'anglais ou de Rousseau, est véritablement un contrat social, l'État du Cameroun ne peut être que pensé sous le prisme fédéraliste. Penser l'État du Cameroun autrement, c'est fabriquer un État avec un vice de fabrication. Et c'est justement ce qui a été fait au Cameroun et qui a donné lieu à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la crise dans deux régions du Cameroun qui sont dans des régions dites anglophones. Vous savez très bien le nombre de morts que nous avons déjà entassées là-bas. En fait, pour revenir d'ailleurs aussi à la question que vous avez posée, le Cameroun a été colonie allemande. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd cette guerre et les deux vainqueurs, que sont la France et l'Angleterre, récupèrent donc le Cameroun comme butin de guerre et se le partagent. Ça a eu lieu en 1922. De 1922 à 1960, le Cameroun vit sous ce double prisme. Et lorsqu'on arrive à l'indépendance, il y a la partie sous domination française qui va proclamer l'indépendance en 1960 parce que les Nations Unies ont accordé l'indépendance aux colonies par une résolution d'octobre 1959. La partie francophone, qui était déjà sous l'égide de la loi Gaston de Fer, qui était la loi de l'autonomie qui date de 1956, proclamait l'indépendance. Mais la partie qui, elle, était sous domination anglaise posait problème. C'est pour ça que les Nations Unies se sont donc résolues à y organiser en 11 février 1961, un référendum par lequel les anglophones devaient décider de leur appartenance soit au Nigeria voisin, soit au Cameroun francophone. Il y a donc une partie qui a été rattachée au Cameroun francophone. Et nous sommes entrés la même année dans le fédéralisme. Ça a duré 11 ans, de 1961 à 1972. Et puis nous sommes entrés dans l'unification. Sauf que c'est justement là le problème. Parce que lorsque nous sommes entrés dans le fédéralisme de 1961, c'était un fédéralisme particulier qui visait simplement à continuer à faire cohabiter deux peuples, en fait un même peuple qui avait été partitionné par un accident de l'histoire. Et ça a laissé des stigmates fortes. Parce que la langue, elle structure. Et nous, nous disons, c'est pas de ce fédéralisme-là dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais un autre. Celui qui va donc effectivement fédérer non pas des entités virtuelles, peut-être pas virtuelles, mais en réalité, deux entités générées par la colonisation. D'accord, très bien. C'est-à-dire les francophones et les anglophones. Mais cette fois, les peuples camerounais qui, eux, sont donc constitués en communautés. Et ce sont ces communautés que nous devons fédérer. D'accord. Vous critiquez également le découpage en 10 régions. Vous estimez que c'est fantaisiste. Vous préférez par exemple que les 58 départements deviennent des régions. Et vous prenez comme un modèle l'ouest du pays par rapport au fédéralisme. Justement. Parce que pour nous, il faut fédérer les communautés. Et actuellement, au Cameroun, il y a trois niveaux de circonscription administrative. Vous avez l'arrondissement ou la commune qui, elle, elle a été pensée sur le modèle ethnique. C'est-à-dire, la plupart du temps, au Cameroun, certains arrondissements portent même les noms des ethnies. La ville de Douala qui est très connue. Beaucoup de gens ne savent pas que Douala désigne une ethnie. Et puis, il y a les départements. Les départements qui sont donc un ensemble de communes puis les régions. Mais quand vous observez bien ces découpages, autant le découpage de l'arrondissement obéit à l'ethnie, c'est-à-dire à une chose constitutive de l'identité camerounaise, autant le département, lui, il obéit également à une agglomération d'ethnies, plusieurs, plusieurs langues, mais affinitaires par l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, autant la région qui est au-dessus ne renvoie à rien. C'est un découpage fantaisiste. C'est pour ça que nous parlons de région poincardine. Et nous, nous disons, c'est ces régions-là qui portent justement les germes de la guerre que le Cameroun est en train de connaître parce qu'il y en a sept qui sont francophones et deux, oui, huit qui sont francophones et deux qui sont anglophones. Nous disons, supprimons-les puisque de toute façon, ça ne renvoie à rien. Nous restons donc avec les départements qui, eux, renvoient une identité camerounaise et nous continuons à agglomérer ceux qui sont affinitaires. Nous prenons donc l'exemple de la région de l'Ouest. La région de l'Ouest Cameroun est constitutive de huit départements. En dehors de l'un d'entre eux, qui est le département du Noum, les sept autres sont en fait des départements affinitaires, c'est-à-dire c'est de multiples peuples qu'on appelle donc la communauté bamélékée. Bamélékée ne renvoie pas à une langue, ne renvoie pas à une ethnie. Ce mot ne renvoie qu'à une communauté. Et nous disons, voilà une région du Cameroun qui est essentiellement composée d'une communauté, d'une communauté certes différente, du point de vue ethnique, mais affinitaire. Parce que ce peuple, dont le rayonnement d'ailleurs est incontesté au Cameroun aujourd'hui, a conservé sa réalité traditionnelle, sa réalité coutumière, des personnes morales qui mettent les gens en ordre de bataille, des réflexes sociologiques tels que la tontine, tels que les funérailles, le rapport aux morts, le rapport à la tradition. Ce qui fait qu'effectivement, c'est la démonstration de ce que tous les peuples africains qui sont restés dans la souche de leurs racines, dans la souche de leurs traditions et de leurs coutumes, portent en elles les facteurs de développement. Et nous disons, inspirons-nous de cela, lorsque nous le ferons pour tous les autres peuples camerounais, nous aurons non plus les dix régions fantaisistes actuelles, mais plutôt une vingtaine de régions proches du modèle espagnol qui est communautaire, du modèle suisse, avec ses 26 cantons qui sont communautaires, proches de plein d'autres modèles dont la puissance est incontestée. Et en ce moment-là, le Cameroun réécrira son véritable contrat social et se mettra-t-on véritablement sur l'orbite du développement. Et ça, mon expectative est que ça inspire l'Afrique tout entière. Nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de l'émission, au bout de deux, trois questions. Déjà la dernière question en moins de 40 secondes. Est-ce que votre message, il est entendu ? Il est à l'endroit de qui ? Et comment est-ce que vous comptez faire passer cette proposition ? L'autre message, il est entendu. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il y en a qui ne le comprennent pas bien. Je ne vais peut-être pas faire allusion à ce que j'appelle la Ligue de Sacripand. Vous savez, on est en politique et vos adversaires politiques vont à un moment décider de faire de la sourde oreille et de manipuler l'opinion. Il y en a qui agit le torchon rouge, ainsi de suite. Non. Nous nous disons, nous allons parler à nos compatriotes, nous allons parler à nos frères africains du nord au sud, de l'est à l'ouest, en leur disant, voici une offre qui propose la refondation ou le repositionnement de notre continent sur ce que Dieu nous a donné, que nous appelons sous plusieurs formulations notre identité. Sortons de ce dans quoi nous avons été placés lorsque nous sortions de la colonisation parce que l'état de Westphalie, 1648, qui a été replaqué en Afrique, et je cite d'ailleurs dans l'ouvrage quelqu'un comme Moussa Konate, le Malien, sur son ouvrage « L'Afrique noire est telle maudite » ou encore le professeur N'Gando et d'autres au Cameroun, Alfred N'Gando, qui démontrent que le Cameroun, l'Afrique, l'homme africain, et un titre sur l'état africain, l'homme africain n'existe que par sa communauté. Et j'ai été heureux récemment au sommet Afrique-France que M. Achille Mbembe, de réputation connue, ait fait la même proposition en disant la solution de l'Afrique, c'est la fédération, une fédération posée sur ses communautés. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci, honorable Cabral Limi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, vous êtes député juriste et en 2018, vous avez été le jeune candidat, le candidat le plus jeune à l'élection présidentielle au Cameroun. Merci d'avoir accepté le nom. En 2025, espérons-le. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Excellente reçue de nos programmes sur Média.